Aujourd'hui c'est dimanche comme chaque dimanche et aujourd'hui nous allons parler de la guerre. Car voyez-vous il m'arrive de me rendre dans des festivals, des salons, des conventions. C'est l'occasion pour moi de converser un peu avec vous, d'apprendre à vous connaître, à connaître vos goûts, vos enclins. Bon alors dis-moi Christophe, c'est quoi ton jeu préféré ? Alors moi c'est Call of, moi je joue beaucoup à Call of. Ouais Call of, c'est le cinquantième aujourd'hui, quand on sait pas Call of c'est Battlefield. Ouais et puis je joue à FIFA aussi des fois. FIFA ? Oui mais ça je connais, FIFA fait la meuf dans les FFET. Non je déconne, non je pense à ça parce que je lui dis comment tu peux jouer autant à la guerre ? Tu te rends pas compte que la guerre c'est quand même assez pourri quoi. Je veux dire c'est un petit peu ce qui peut arriver de pire dans l'histoire d'un humain que tu as retrouvé mobilisé au front. Vas-y mais qu'est-ce qui me prend la tête là ? Je joue à Call of, je joue à Call of. Y'a pas de quoi en chier une montagne de pendules. Je vais demander à un étoval, je vais pas demander de me raconter sa vie. Mais c'est même pas pour moi en plus c'est pour mon frère. Moi je suis venu voir le joueur du grenet et y'a trop de queue. Et tu te dis ouais chouette c'est la guerre. La guerre c'est super pourri. Mais ferme-la avec ta tête ! Y'a rien de pire qui puisse t'arriver. En effet il y a deux sortes de jeux vidéo. Ceux dans lesquels c'est la guerre et ceux dans lesquels c'est pas la guerre. Il me semble que vous l'avoir déjà dit lors d'une de ces émissions mais la guerre c'est mal. Alors peut-être vais-je passer pour le dernier des hippies mais me retrouver sur le champ de bataille, c'est-à-dire les pieds dans le sang et la boue, avec derrière moi un officier qui m'ordonne de cribler de balle la chair de mes semblables d'en face sous peine de cour martiale, ça me vend moyen du rêve. Et pourtant chaque année Call of Duty, autre Battlefield, cartonne au box office vidéoludique. Alors que puis-je en tirer comme... Alors aujourd'hui pas de chansons, peu de galéjades et je suis bien le premier à en être navré. Mais s'il y a bien trois sujets qui méritent à ce qu'on reste grave et solennel, ce sont bel et bien l'amour, la mort et la guerre. Bien souvent les RPG seuls savent prendre la juste mesure de cette question et nous livre de la guerre son visage le plus terrible. La guerre tue, affame, mutile, déchire, injuste et aveugle, elle ne fait aucune distinction entre le juste et le veule, le pleutre et le brave. Certains jeux optent pour une approche plus subtile que la simple condamnation de la brutalité et de l'absurdité de la guerre. C'est pour cela peut-être que ça a pu échapper à certains joueurs, mais Metal Gear Solid notamment donne dans la démythification de la figure du soldat héroïque. Snake lui-même n'est qu'un pantin au milieu d'un théâtre de dupes sanglant. Un soldat sans conviction, résigné, qui se bat parce qu'il ne sait faire que ça. Derrière le scénario pessimiste et angoissé de Metal Gear Solid, il y a bien sûr le traumatisme d'Hiroshima, de la menace nucléaire. Rappelons que le Japon, nation jadis impérialiste et génocidaire, a depuis été démilitarisé par les Américains, qu'il a subi de plein fouet la violence crue de la guerre jusque sur son sol, d'où le fait qu'il y a derrière beaucoup de jeux japonais un fond de pacifisme et d'anti-militarisme. L'autre grande nation productrice de jeux vidéo, vous le savez, ce sont les Etats-Unis. Nations guerrières par excellence. Première puissance militaire mondiale, un pays qui depuis ses prémices n'a jamais cessé de s'engager dans toutes sortes de conflits, qui entretient le budget militaire le plus important du monde et dont le premier réflexe quand un problème se pose à lui est d'envoyer des troupes pour faire des guerres justes. Il est assez évident pour beaucoup d'entre vous que Call of Duty c'est de la bonne grosse propagande pro-américaine, avec des citations de Colin Powell et Condoleezza Rice pendant les temps de chargement, c'est quand même assez gratiné, mais il y a pire. Vous avez sans doute entendu parler d'America's Army, développé en 2002 par Epic et financé à hauteur de 7 millions de dollars par le gouvernement américain. Ce jeu a été distribué gratuitement et largement, et en est actuellement à sa troisième version. Le but avoué et évident de ce jeu est naturellement de donner une bonne image de l'armée américaine et pourquoi pas d'inciter les jeunes à s'enrôler, puisqu'on a pu voir que… Ok c'est bon, on a compris, la guerre c'est mal, les jeux de guerre c'est pas cool, mais c'est bon, on n'est pas des débiles, on sait faire la différence entre qu'est-ce qu'on peut faire dans les jeux et qu'est-ce qu'on peut faire dans la vraie vie. J'en ai eu ma soupe, il fait plus que de la moralisation et en plus il connait rien au sujet qu'il parle. Et je suis sûr qu'il joue même pas à Call of. Si c'était moi qui le ferait, ce serait vachement mieux pertinent. Alors, ça marche ? Y'a de la lumière ? Alors, aujourd'hui c'est Christophe Rage comme tous les Christophe Rage, et aujourd'hui je fais une vidéo classe de réponses au 3615 Usul sur la guerre. En effet, il y a deux sortes de chroniques, celles qui disent n'importe quoi et les autres. Les premières sont présentées par Usul de jeuxvidé.com. Déjà, d'une. Premièrement, pour commencer, d'abord, avant tout, la guerre dans les jeux vidéo, il n'a pas parlé de plein de jeux. Et c'est pas la première fois qu'ils parlent pas de plein de jeux. Alors déjà, t'as pas parlé de... Médale of Honor, Commando, Commando 2, Commando 3, Commando le champ du devoir, Commando derrière les ennemis, ça c'est pour les commandos. Close Combat, Panger General, Suden Strike, Brothers in Arms, Command & Conquer... Alors déjà, ensuite, on n'est pas des débiles, Monsieur Usul. On sait bien que la guerre en vrai, c'est horrible. Y'a plein de films le dessus. Alors, déjà, y'a Voyage au bout de l'enfer, Platoon, Full Metal Jacket, Les Sentiers de la Gloire, Rambo, Rambo 4, Dream Zone, D-Mineur, Les Lettres d'Iwojima, Les Mémoires de nos Pères, La Ligne Rouge... Alors, ensuite, dans la vidéo, à un moment donné, Monsieur Usul utilise un terme de propagande. Il dit propagande. Alors déjà, Usul, c'est pas ça la propagande. La propagande, c'est quand c'est des Russes qui font des affiches rouges avec des moustaches qui embrassent des enfants, d'une part, et de deuxième part, le message derrière, je vois pas en quoi il serait mauvais pour la jeunesse. Les Américains, ils se battent pas pour l'oppression, ils se battent quand même pour la liberté. Et je vois pas ce qu'il y a de mal dans la liberté. Alors quoi ? Vous aimez pas la liberté, Monsieur Usul ? Vous voulez des enfants qui grandissent dans un monde sans liberté, Monsieur Usul ? Qu'on les mette dans des sortes de cages, Monsieur Usul ? Turn to Castle Wolfenstein, Battlefield Vietnam, Conflict Vietnam, Conflict Desert Storm, Opération Flashpoint, Combien Missions, Africa Corps, Eden and Dangerous, Rambo 6... Et donc, on va conclure sur une citation. Parce qu'il n'y a pas que Monsieur Usul qui peut mettre des citations. Moi aussi, j'en connais des citations et j'en connais plein. Et voilà, si on peut pas trop sauver la Terre, au moins nous, on va la venger. Tony Stark dans The Avengers. Je vous l'ai dit de tête. C'est à peu près l'idée, pour rebondir sur la propagande. C'est ça le rapport. Sous-titrage ST' 501